Ce mercredi 1er février 2023, Sylvain Mirouf était l'invité de Jordan Deluxe, dans son émission Chez Jordan, sur C8. Et au début de l'interview, le présentateur l'a interrogé sur son état de santé. Un sujet sur lequel celui qui travaillait avec Michel Drucker dans Vivement Dimanche est resté bien mystérieux. D'entrée de jeu, le présentateur a demandé à Sylvain Mirouf s'il allait bien. Je vais aussi bien qu'il puisse être. Mon espérance de vie est un petit peu raccourci, si est-il comme ça, a-t-il confié, sans rentrer dans les détails. Jordan Deluxe lui a alors demandé si c'était à cause d'un empoisonnement. Je ne veux pas parler de ça, l'a stoppé net le magicien qui est privé de sa fille. Il a simplement précisé qu'il avait une vie extrêmement romanesque et assez atypique. Il a ensuite évoqué une aventure qui est très romanesque. Si on mène laisse le temps, Jeanne ferait peut-être un scénario de film. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, a-t-il poursuivi. Loin de se laisser démonter, l'animateur a une fois de plus évoqué un empoisonnement dont Sylvain Mirouf aurait été victime. Mais il n'a pas eu plus de chance, car ce dernier a encore fait savoir qu'il n'est ne parlerait pas. Par contre, je suis devenue assez calée en toxicologie. Si vous avez des soucis de santé, vous pouvez me contacter, je me défends pas mal. Parce que beaucoup de médecins n'y connaissent pas grand-chose, a déclaré l'homme de 52 ans. Il a ensuite expliqué qu'il y avait deux causes aux maladies, soit des schémas de carence, soit des schémas toxiques. Avant de donner un traitement, mieux vaut donc en chercher les raisons, a-t-il souligné. Je tiens ça de mon papa qui était le premier médecin en France à avoir une caméra infrarouge. Il a complètement repensé son approche de la médecine en comprenant qu'il accélérait la guérison des gens en commençant par leur soigner le dos. En faisant de l'ostéopathie, pour faire recirculer les énergies, a-t-il conclu le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501